Ce film est une reconstitution historique. Il tient compte des derniers éléments connus en octobre 2016. Il est sous-titré et commenté pour le rendre accessible au plus grand nombre. Le cinquième cavalier. Histoire de la bataille d'Ivouy dès 10 et 11 octobre 1918. La ville de Cambrai, saccagée et incendiée, est libérée de l'envahisseur par les Canadiens le 9 octobre 1918. L'église s'ingérit miraculeusement intacte. Ce film d'archives montre la ville en feu. Clemenceau et le maréchal Haig arrivent devant l'hôtel de ville de Cambrai. Les Canadiens poursuivent les Allemands qui battent hors retraite. Nave est libérée le même jour que Cambrai, le 9 octobre 1918. L'infanterie continue sa route à pied vers Éco-d'œuvre et Yvouy. Le général Brutinelle lance sa brigade mobile à la poursuite des fuyards. La guerre de position est terminée. La rapidité de déplacement de cette brigade est un élément clé pour la victoire finale. La brigade Brutinelle est composée d'automitrailleuses, de camions pour assurer la logistique, de motos et de sidecars, de la Canadian Light Horse, la cavalerie canadienne, et de cyclistes. Une bicyclette de combat équipée pour l'action. Une incitation alléchante pour visiter la Belgique en vélo avec un bel uniforme, propagande pour enrôler des cyclistes canadiens. Cependant, les véhicules automobiles, camions et motos ne sont pas de tout terrain. La nationale Cambrai-Yvouy est bloquée, car les Allemands ont abattu les arbres pour retarder les poursuivants. Ce contre-temps oblige les véhicules à emprunter la route Nave-Yvouy, la chaussée Bruno. Mais les Allemands ont semé le chemin d'embûche. Le pont de l'Erclin, situé avant le calvaire de Rieu, est déjà détruit à l'arrivée de l'avant-garde. Le pont de l'Erclin, photographié de nos jours. Plan de situation au 10 octobre 1918 matin. A gauche, la progression de l'infanterie canadienne. A droite et en blanc, les mitrailleurs et l'artillerie allemande positionnés sur la colline. Un comité d'accueil réceptionne l'avant-garde. Ce sont les mitrailleurs allemands du 10e ERSATS en action avec leur MG08. C'est l'invention d'un Américain, M. Hiram Maxime, qui a fait fortune en vendant sa machine à tous les belligérants. C'est bien connu, l'argent n'a pas d'odeur. Les équipages canadiens mettent pied à terre, démontent les mitrailleuses et couvrent les cyclistes. Ceux-ci, soumis aux feux soutenus en provenance de la colline, abandonnent leurs bicyclettes sur les berges de l'Erclin. Ils longent la rivière à pied pour rejoindre la route ivirieux, le chemin creux décrit dans les rapports militaires. Cette route offre une protection naturelle identique à celle d'une tranchée au milieu de la plaine. Elle permet de se protéger des tirs provenant du lieu d'île à montagne, position stratégique sévèrement défendue par les mitrailleurs allemands. La puissance de feu qui vient du sommet de la colline cloue les cyclistes canadiens sur place. Pour débloquer la situation, le commandement décide d'envoyer la cavalerie avec à sa tête le lieutenant-colonel Léonard. C'est un fait historique. Il s'agit de la dernière charge de la cavalerie canadienne. Les escadrons A et C chargent à 14h15. L'escadron B reste en réserve. Le cavalier Georges Amblay, instituteur, 22 ans. On le voit ici avec Nix, son cheval qui sera tué en franchissant l'erclat. Il raconte la charge dans son journal qu'il complète au jour le jour. 280 chevaux au total partent à l'assaut de la colline face aux mitrailleurs et à l'artillerie. Bilan, 5 cavaliers tués, 17 blessés et 66 chevaux abattus. Au regard des dégâts, le commandement décide de ne pas lancer l'escadron B dans la bataille. Quelques positions ont été gagnées mais la colline reste imprenable. L'artillerie allemande bombarde les positions chèrement acquises et la cavalerie doit battre en retraite. La charge n'aura duré que 20 minutes. Un mystère subsiste aujourd'hui. 5 cavaliers sont déclarés décédés sur le rapport officiel de la cavalerie. Cependant, seuls 4 d'entre eux sont enterrés au Drummond de Cémeterie de Rayancourt. Extrait du carnet de Georges Amblay mentionnant la mort du soldat Brandeford et du sergent Ed Kane. Les deux autres cavaliers tués, le caporal Marleau et le lieutenant Hocken, fils de l'ancien maire de Toronto au Canada. Lettres expliquant la mort du caporal Marleau en galopant vers le chemin creux. Le 5e cavalier ne figure sur aucun listing. Un hommage rendu aux 10 millions de chevaux morts pendant la guerre. Ivi, 11 octobre 1918. Sous l'impulsion du lieutenant-colonel Merling, le pont de Lerclin est réparé le 11 octobre à 2h du matin. Les véhicules motorisés continuent leur progression sur la route. D'autres troupes rejoignent le chemin creux pour préparer un nouvel assaut. A 9h du matin, le vendredi 11 octobre 1918, la 2nde division canadienne attaque le village d'Ivouy. Sur le flanc droit à Rieux se trouve maintenant la 49e West Riding Division britannique. Ivouy est sévèrement bombardée par les Canadiens pour nettoyer le village de ses occupants indésirables. Mais le plus dur reste à faire. Il faut déloger les Allemands retranchés dans les maisons et dans les rues. Les 28e et 31e bataillons d'infanterie de la 6e brigade canadienne entrent dans Ivouy et mènent un combat maison par maison. Le lieutenant P.G. White et ses hommes capturent plusieurs postes de mitrailleux. Les rapports du 28e indiquent « Ce sont les plus durs combats jamais menés à ce jour par notre bataillon. 148 morts et blessés en prenant Ivouy. » Le lieutenant W. Ice blessé et décoré de la militaire et cross pour une action de bravoure menée dans l'actuelle rue des Martyrs. Pendant ce temps, le 20e bataillon tente de prendre la colline d'assaut. Le lieutenant Walla S.A.J. capture plusieurs postes de mitrailleurs avec seulement 9 hommes. Son action permet de dégager une partie de la colline mais il est tué en partant chercher du renfort. Il est décoré de la Victoria Cross et repose au Niagara Cemetery Divi. A 10h30, la 4e brigade d'infanterie canadienne est rejointe par les Britanniques du Ouest Yorkshire pour terminer la conquête de la colline. C'est alors que les Allemands lancent une contre-attaque à l'aide de chars. Il y a 5 chars A7V allemands mais aussi 6 chars Mark IV capturés aux Britanniques. Ces derniers tombent en panne quelques centaines de mètres après avoir quitté leur base d'Avennes-le-Sec. Mais les chars allemands sont en parfait état de marche. L'action cause la panique dans les rangs canadiens et britanniques qui sont confrontés à cette arme nouvelle pour la première fois. Voici ce qu'écrit le pilote allemand du char A7V560 le lieutenant Volkheim. Les tirs de nos mitrailleuses et de nos obus sont dévastateurs. Des centaines de morts gisent autour du tank. Le reste de la troupe ennemie valide s'est enfui vers Rieux. Intérieur du tank, espace fermé, chaleur extrême du moteur, bruit infernal, gaz d'échappement, l'enfer. Les Allemands n'ont fabriqué que 20 chars pendant la première guerre mondiale. 5 d'entre eux sont utilisés à la bataille d'Ivée. C'est la dernière fois qu'ils interviendront au cours de la guerre. Appuyés par plusieurs bataillons d'infanterie, les Allemands font reculer les Britanniques de 2000 mètres sur le flanc droit. L'effet de surprise fait de gros dégâts. Environ 700 victimes morts et blessés confondus. Finalement, à cours de carburant, les chars font demi-tour. Le char 560 est capturé. C'est la déroute chez l'ennemi qui bat de retraite. Il faut 16 à 18 tomes pour faire fonctionner cet engin de 30 tomes. On voit ici le char A7V 560 et un Mark IV capturé près de la gare le 11 octobre après-midi. Gros plan sur le A7V capturé en rouge l'ancienne cheminée de l'usine de Chicorée. La bataille d'Ivée est terminée. Canadiens et Britanniques continuent vers Denain où on les voit ici défiler. Le général Curry, commandant de la 2e armée canadienne et le prince de Galles à Denain. On leur remet ici des fleurs dont certains bouquins ont été mangés par la mascotte du 18e bataillon canadien Nan, une chèvre blanche qui était présente à la bataille d'Ivée. Nan était venu du Canada en 1915 et fit toute la guerre avec le 18e Western Ontario. Elle fut la première mascotte à franchir la frontière allemande après l'armistice. Le soldat George Lawrence Price qui avait participé à la bataille d'Ivée fut le dernier Canadien victime de la guerre. Il mourut à Mons le 11 novembre 1918 le 11 novembre 1918 à 10h58 deux minutes avant l'armistice. On compte 546 tombes de soldats morts au combat dans les cimetières du Commonwealth à Ivée, Rieux, Nave et Avene-le-Seck pour les seules journées des 10 et 11 octobre. Cependant, il n'y a pas de chiffre précis sur le nombre de victimes de la bataille d'Ivée. En regroupant les informations des rapports militaires, on arrive à 1400 morts blessées et disparues du côté des Alliés. Il n'y a aucun chiffre aux côtés allemands. Le cimetière Niagara se trouve au milieu de ce qui fut le champ de bataille. Deuxième classe, Bruce Poole, 22 ans, 18ème bataillon d'infanterie canadien, étudiant, tombé le 11 octobre 1918. Riffelman, G.W. Morrison, 19 ans, Royaume-Uni, tombé devant la boulangerie d'Ivée le 11 octobre 1918. Deuxième classe, Lévy High, canadien, 30 ans, agriculteur, 28ème bataillon d'infanterie, tombé le 11 octobre 1918. Deuxième classe, Georges Desmanes, canadien, 28ème bataillon, 35 ans, agriculteur, tombé le 11 octobre 1918. Le train du quartier général britannique est stationné en gare d'Ivée le jour de l'armistice et les jours suivants. Le maréchal Aigues et le prince de Galles, Ivée, 11 novembre 1918. Le maréchal Fauche et le maréchal Aigues, Ivée, 15 novembre 1918. Le prince Fushimi du Japon, reçu par le maréchal Aigues en gare d'Ivée le 11 novembre 1918. Le Canada comptait environ 8 millions d'habitants en 1914. Environ 620 000 furent enrôlés, dont 418 000 en Europe. 59 544 Canadiens perdirent la vie et 172 950 furent blessés. Les Canadiens furent rapatriés en 1919 sur les mêmes paquebots de luxe qui les avaient amenés en 1915. On les voit ici à Southampton embarquant sur l'Olympique qui pouvait transporter 6 000 hommes. Le retour au pays ne fut que provisoire pour certains d'entre eux. Vingt ans plus tard, la bêtise et le fanatisme vartent à bout de la paix. Et les Canadiens traversèrent à nouveau l'Atlantique pour défendre l'Europe. Vous allez entendre les témoignages en anglais de quelques combattants qui ont participé à la bataille d'Iwi. Tendez l'oreille pour écouter la major Stiret commenter la réaction de son aide de camp quand il voit des talks pour la première fois de sa vie. « My God, houses are moving ! » « Mon Dieu, les maisons bougent ! » Radio-Canada, enregistré en 1965. « Mon Dieu, « Mon Dieu, S'il y a pas envie de faire c'est une idée qu'ils me sent une police brigade. « Donc, une police brigade de la police de la police de l'Arcadouille et les reprises de l'Union, la police de l'Arcadouille et les germans ils l'ont la police. Et ils avaient des plusons d'une épée de la police. Vous vous êtes dans l'armée de la machine-gun de la police et vous vous êtes en vous-même et vous êtes et vous-même et vous êtes qui se dérouillent en vous-même C'est parti ! Je vous remercie.